Musique Accolé à la frontière, Menton déploie ses façades multicolores. Depuis le début du XIXe siècle, la cité attire les voyageurs et les grandes fortunes. Musique Ils ont construit ici de splendides demeures. Musique Sur les hauteurs, la villa et le jardin des Colombières dominent la mer. Musique Grâce à la passion d'un homme, ce domaine se crée. Véritable hymne à la Méditerranée est en train de renaître. Musique Quand il découvre le domaine dans les années 90, Michael Lickerman a un véritable coup de foudre. Il quitte son Angleterre natale et met sa fortune au service de la restauration de cette maison. Alors, voilà le chef d'oeuvre. Il est là. Musique C'est un choc. Chaque fois que quelqu'un rentre dans la maison pour la première fois, quand il voit ça, c'est vraiment un choc. Musique On peut presque toucher la vieille ville d'ici. Et puis le soir, on a dû coucher le soleil magnifique. Musique Oeuvre totale, la maison est imaginée dans les années 20 par Ferdinand Bach. Dessinateur et décorateur, il est fasciné par le sud et va faire de ce domaine une ode à la Méditerranée. Musique Et donc, ce sont des vues imaginaires. Il en fait des livres entières de vues comme ça. Et la maison en est couvert. Et puis, de temps en temps, il fait par exemple un clin d'œil. Les neuf muses que vous voyez là, c'est la salle de musique. Et c'est vraiment, vraiment épatant. Et ça, pour retrouver ces couleurs qu'il avait lui-même fait et de le faire revivre, ça, c'était un grand bonheur. Dans cette maison, Ferdinand Bach joue avec les espaces. Mélange extérieurs et intérieurs. Musique Son but n'est pas de faire un jardin sauvage ni une maison cossue. C'est de faire une maison-jardin et un jardin-maison. On est entouré de beauté. Et ça, ça lève l'esprit, quoi qu'on dise. Et puis, c'est une... Ça impose son propre rythme. C'est-à-dire, vous êtes là et vous êtes plutôt calme parce que la maison ne vous laisse pas faire autre chose. Musique Musique Musique